Eh bien, bonsoir à tous. Voici le huitième défi depuis que nous avons commencé cette série au début de l'année. Ce soir, il s'agit de traiter des pouvoirs à l'œuvre. La question des pouvoirs est une des questions les plus fondamentales par rapport à l'humanité. Nous y sommes confrontés depuis toujours. Et quand vous regardez les informations, quand vous les écoutez, quand vous lisez les informations, vous remarquerez à quel point c'est une histoire de pouvoir. Il n'y a que ça. Finalement, qu'on soit confrontés à des plaintes parce que certaines institutions, certaines personnes manquent de pouvoir. Dommage que les institutions par rapport aux droits de l'homme ou par rapport à l'écologie ou même l'ONU manquent de pouvoir. Ou bien on est confrontés tout simplement au récit des pouvoirs en place. Et là, naturellement, ça suscite toujours des accords ou toutes sortes de désaccords par rapport à ce que décident tous les pouvoirs présents dans le monde. Et puis enfin, les actualités sont faites de nombreux abus de pouvoir, d'État totalitaire ou d'institutions totalitaires. Et ces abus de pouvoir, ça va jusqu'à la sphère privée, jusqu'à ce que chacun d'entre nous ait certaines attitudes qui sont tout à fait indésirables. Et on pourrait dire que l'ensemble des informations, vous voyez, c'est l'histoire de tous ces pouvoirs. C'est dire à quel point ça nous occupe, que ce qu'il soit finalement en trop, en moins ou juste, ce ne sont que des histoires de pouvoir. Dans l'histoire, on pourrait dire qu'il y a fondamentalement deux grands pouvoirs qui ont vraiment bien influencé l'humanité. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir politique, qui depuis très 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 longtemps a été présent. Et le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir religieux. Et ces deux pouvoirs se sont toujours bien arrangés l'un avec l'autre. Et ces deux pouvoirs ont généralement gouverné ensemble. Ils ont bien fusionné. L'un s'occupe en plus de diriger la vie extérieure des gens, l'autre plus la vie intérieure. Mais en réalité, ils étaient tous relativement d'accord et souvent même détenus par les mêmes personnes. Et puis depuis à peu près 150 ans, il y a quelque chose qui s'est passé dans certains pays, dont nos pays en Europe par exemple, c'est la diminution du pouvoir religieux. Le pouvoir religieux a diminué progressivement, on y reviendra tout à l'heure. Par contre, un pouvoir s'est beaucoup beaucoup développé, qui n'existait pas avant, c'est le pouvoir économique et financier. Et le pouvoir économique et financier, c'est vraiment considérablement accru. A tel point que le pouvoir politique s'est quelque peu désolidarisé du pouvoir religieux, mais s'est complètement mis en rapport avec le pouvoir économique et financier. On ne sait pas quelquefois lequel a le plus de pouvoir sur l'autre. Ça fait partie justement des grandes interrogations. Est-ce que le pouvoir politique a le pouvoir de réglementer vraiment le pouvoir économique, financier ou pas ? Donc voilà, qui dirige l'autre, c'est toujours un petit peu difficile à savoir, comme autrefois le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Mais on pourrait dire que dans la majorité des pays, ces trois pouvoirs sont vraiment une seule et même unité. Et donc la plupart des personnes sont régies par un pouvoir politique, religieux, économique et financier, le tout pris en main par un petit nombre de personnes, par une petite caste d'individus, et qui gouvernent finalement de ces trois manières différentes, mais tout à fait complémentaires. Donc les pouvoirs régissent notre vie. Ils les régissent aussi à l'intérieur. Ça, ce sont les pouvoirs tels qu'on peut les concevoir à l'extérieur, mais bien sûr, ça existe à l'intérieur. Nous, nous avons aussi toutes sortes de pouvoirs. On en reparlera aussi. Si on regarde, par exemple, pour un des grands pouvoirs qui manipulent l'humanité, c'est le pouvoir du sexe. Et le pouvoir, justement, de la femme sur l'homme. L'énorme pouvoir de la femme sur l'homme. Et le pouvoir, naturellement, de l'homme sur la femme. Ça vous va mieux, dans ce sens-là ? Ce ne sont pas les mêmes pouvoirs, naturellement, vous aurez compris. Ou bien on pourrait voir le pouvoir de nuisance de tout un chacun, ou le pouvoir de bienfaisance, le pouvoir parental, etc. Ou un pouvoir, peut-être, sur lequel nous reviendrons, et qui est un petit peu plus difficile à saisir, le pouvoir sur soi. Bref, qu'il soit extérieur, qu'il soit intérieur, le pouvoir est absolument partout et occupe tout dans notre vie. À partir de là, on peut s'interroger, justement, sur ce qu'est le pouvoir, d'où il vient. Si les formes extérieures que nous percevons sont, comme d'habitude, puisque nous avons l'habitude, maintenant, de voir ça comme ça, si ces formes sont des formes dégradées, peut-être de formes supérieures, si ce sont simplement l'expression inférieure d'un pouvoir fondamental, quel est ce pouvoir ? Comment rejoindre ce pouvoir ? Comment faire ? Peut-être que, finalement, c'est ça le défi de l'humanité. Arriver à sortir des formes de pouvoir que nous connaissons si bien, et qui nous obligent, donc, dans ce qui nous contraignent, dans un certain fonctionnement, et arriver à mettre en place, en nous, à l'extérieur de nous, un pouvoir beaucoup plus subtil et beaucoup plus essentiel. Naturellement, comme d'habitude, nous allons ne pas arrêter de voir qu'il y a une balance entre les deux. Comme tous les problèmes que nous avons vus auparavant, nous avons vu que, finalement, tous ces problèmes extérieurs, ou que tous les faits extérieurs, ou que tout ce qui se passait à l'extérieur, était constamment quelque chose qui nous renvoyait dans notre propre intérieur, à tel point que, pour répondre à un défi de l'humanité par rapport à tel problème extérieur, à chaque fois, nous voyons que c'est en nous qu'il faut changer les choses. Donc, très certainement, aujourd'hui, nous allons voir exactement la même chose. C'est par le pouvoir à l'intérieur de nous que nous pouvons faire quelque chose par rapport au pouvoir à l'extérieur de nous. Nous avons vu également, souvent, à travers les différents problèmes que nous avons abordés, que derrière les apparences, à l'origine, si on cherche à remonter, on trouve toujours une énergie de rayon. Et nous avons vu, donc, pas mal, déjà, de rayons depuis le début. Et donc, le rayon, là, que nous allons voir aujourd'hui, qui est à l'origine du pouvoir, c'est le rayon 1. Ce rayon 1, qui s'appelle le rayon de la volonté et de la puissance. Un peu particulier, ce rayon. C'est un rayon qui est assez peu pratiqué par l'humanité, qui est assez récent, et vous allez voir pourquoi, et que nous connaissons mal. On pourrait même dire qu'il n'est pas dans sa saison depuis très très longtemps, et qu'il n'interviendra véritablement pas pour l'humanité globale avant un certain temps. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément si évident. On a beaucoup plus l'habitude des autres rayons. À tel point que, généralement, quand on considère la pédagogie spirituelle de l'humanité, c'est intéressant de voir, là, comment interviennent les différents rayons. Par exemple, au tout début, et pendant des millénaires, l'humanité, on ne lui a enseigné que l'aspect 3, l'aspect du troisième, c'est-à-dire l'aspect intelligence créatrice. C'est-à-dire d'expliquer, comme l'explique, par exemple, la Bible, que Dieu est intelligent, que Dieu est un constructeur, que Dieu est un bon père, que Dieu a créé le monde, qu'il a créé le jour, la nuit, la terre, etc. Donc, toute cette histoire de création du monde. Et qu'après, Dieu tient vraiment bien compte de son peuple, et que, comme dans la Bible, eh bien, il le nourrit, il en prend soin, il lui fait ceci, il lui fait cela. Mais il demande aussi de respecter un certain nombre de commandements, un certain nombre de lois. Vous voyez, quelles que soient les religions, il y a un Dieu qui a une intelligence, et qui demande que les élus humains se comportent aussi d'une manière sensée, intelligente, et arrêtent de se battre, arrêtent de contrevenir, donc, un certain nombre de lois fondamentales que lui demande. C'était le premier élément, pendant des années et des années, des millions d'années, premier élément enseigné à l'humanité. Puis, quand l'humanité a avancé, il y a à peu près, à peu plus de 2000 ans, 3000 ans, a commencé à surgir le deuxième élément, après le rayon 3, le rayon 2, le rayon d'amour-sagesse. Et on a commencé à enseigner à l'humanité que, non seulement Dieu est intelligent, non seulement il a créé l'humain, il a créé le ciel et la terre, et non seulement il a des lois, mais en plus, il n'est pas que ça, il est amour. Ce qui était totalement révolutionnaire pour l'époque, vous n'avez pas idée. Dieu est amour. Et ça, les grands précurseurs, ou les gens qui ont annoncé ça, qui ont enseigné l'humanité, pour l'Orient, c'est vraiment le Bouddha, Dieu est un Dieu de compassion, c'est le Dieu intérieur, et le Christ, donc, par rapport à l'Occident. Donc, on voit bien comment ces deux grands enseignants ont amené cette histoire de rayon 2, Dieu est amour. Et ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Et on pourrait même dire que maintenant, ce n'est pas tout à fait fini, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant plus que, quelquefois, on a confondu. On a cru que Dieu était amour, mais au sens où on pouvait l'entendre, familièrement. Dieu est un bon père, et il aime ses enfants. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a traduit Dieu est amour, Dieu est affectif. Évidemment, non. Dieu est amour, ça veut dire Dieu est unité. C'est-à-dire qu'il faut conçoire qu'il n'y a pas de sentiment dans cet amour, il y a simplement la globalité à prendre en compte. Tout est un. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Tout est intelligence et tout est un. Et nous en sommes là, actuellement, de l'histoire de la spiritualité dans le monde. Nous arrivons dans cette ère du verso, maintenant, où les choses doivent changer. Il est temps, maintenant, d'amener l'histoire du rayon 1. Le rayon 1, c'est celui qui va amener l'histoire de la volonté de Dieu. Le dessein divin. Un plan par rapport à la terre. Alors, vous allez me dire, bon, ça s'est connu aussi depuis longtemps. On a toujours dit que Dieu avait un dessein, mais que ce dessein était impénétrable. Et que l'humanité ne pouvait pas, et n'avait pas même à pénétrer ce dessein. C'était, en quelque sorte, l'apanage de Dieu lui-même. Il sait pourquoi il a mis en place tout ce processus. Et c'était parfaitement juste à l'époque. Il ne fallait pas brûler les étapes. Et donc, on n'avait pas à s'occuper de cela. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de réaliser que nous en sommes, maintenant, à l'étape suivante. Nous avons, maintenant, à pénétrer le dessein divin. Nous avons, maintenant, à en prendre connaissance. Et ça va changer énormément de choses. Vous n'avez pas idée à quel point ça va changer l'histoire de l'humanité. Comme, il y a 3000 ans, ça a complètement bouleversé l'humanité quand on a commencé à dire que Dieu était amour. Donc, maintenant, Dieu a un dessein. Et ce n'est pas simplement l'histoire de Dieu, l'histoire secrète de Dieu. Parce que sinon, ça ne nous concernerait pas. Ça nous concerne tous. Ça veut dire que, si Dieu est quelque chose d'absolument immense, universel, etc., je le réduis, en quelque sorte, à la planète Terre. Il y a la partie de ce dessein qui concerne la planète Terre. Et là, on peut parler du plan pour la planète. Eh bien, ce plan divin pour la planète, non seulement, ce n'est pas quelque chose qui doit rester inconnu, mais c'est quelque chose auquel nous sommes conviés. Ça veut dire que l'histoire de l'humain sur Terre dépend naturellement de ce plan et que c'est même le rôle fondamental de l'humanité de mettre en œuvre ce plan. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est nous. D'où l'extrême importance de découvrir et de connaître de quoi il retourne. Quel est ce plan ? Voilà pourquoi c'est quelque chose de tout à fait nouveau si vous voyez cette approche et de dire que maintenant nous avons à gagner, et ça va nous prendre un certain temps, peut-être que ça va nous prendre aussi peut-être toute l'ère du Verseau ou plus, quelques milliers d'années pour découvrir cette nouvelle approche du rayon 1, de la volonté. Et ainsi, nous aurons les trois aspects divins fondamentaux, l'intelligence, l'amour et le plan. Voilà pourquoi ce rayon 1 est un petit peu spécial, un petit peu en retrait jusqu'ici, et que l'humanité commence seulement maintenant à pouvoir approcher cette énergie. La principale qualité, ou plus exactement la première qualité de ce rayon, c'est ce qu'on appelle la vision claire. En effet, toutes les personnes qui sont par exemple âme rayon 1, il y en a très 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 peu sur Terre, à cause justement de l'absence du rayon 1, ou des gens qui vont pouvoir pratiquer d'une manière ou d'une autre justement cette énergie, ont cette qualité fondamentale d'y voir très claire au-delà des apparences, au-delà des formes, d'arriver à voir ce plan, d'arriver à avoir cet objectif, d'arriver à avoir ce sens fondamental global. Donc la vision claire, c'est non seulement d'y voir clair au-delà des apparences, mais en plus de voir loin, de voir très très loin. Et la grande qualité des rayons 1, c'est d'avoir cette capacité de voir loin un objectif, à tel point que pour les autres, ça peut paraître complètement n'importe quoi, ou utopique. D'autant plus que les rayons 1, s'ils voient loin, n'apportent aucune importance aux détails, aux étapes, et encore moins à comment on va y arriver. Ça, ça ne les regarde pas. Ils sont là simplement pour affirmer qu'il y a un plan, le plan tel qu'on peut le voir, tel qu'on peut l'approcher, il ressemble à cela, et maintenant, c'est à nous de nous diriger dans cette direction-là. Maintenant, comment nous allons faire, comment nous allons nous y prendre, c'est l'affaire de tous les autres rayons jusqu'au 7 que de mettre tout cela en œuvre. Donc vous voyez, cette vision claire, elle est extrêmement importante. Alors là, on pourrait se poser la question, mais est-ce que ça veut dire que les autres rayons n'ont pas de vision claire ? Est-ce que ça veut dire que les rayons 2, 3, 4, 5, 6, 7 n'ont pas la capacité de percevoir ce plan ? Bien sûr que si. Les autres rayons ont aussi la capacité d'y voir clair et d'arriver au plan, mais pas au même niveau que le rayon 1. En effet, quand nous, on pense voir clair sur le plan, on se dit, on a déjà certaines idées, il y a des enseignements sur le plan. Nous-mêmes, on a déjà évoqué ici le fait que le plan, c'est la spiritualisation de la matière. Ou d'une manière plus complexe, on dit que la matière doit se révéler en tant qu'esprit. Ou alors, concernant un peu plus la planète Terre, on dit que c'est bien le plan, c'est d'amener l'amour omniprésent sur Terre, en toute chose, en tout être. Alors, ça reste un petit peu abstrait, quelque peu vague, mais c'est une petite idée, vous voyez, du plan. Et donc, on peut parfaitement arriver à comprendre d'une manière de plus en plus abstraite ce qu'est ce plan. Mais vous voyez, ça reste livresque, ça reste extérieur, c'est quelque chose qu'on lit, c'est quelque chose qu'on peut comprendre plus ou moins, mais naturellement, ça reste à une certaine distance. La capacité du rayon 1, c'est justement de réussir à dépasser complètement ce côté extérieur. C'est d'arriver à devenir cette vision, c'est d'arriver à un tel point qu'il est cette vision, il devient, à tel point qu'en lui, il en est absolument sûr et certain, c'est ça. Il n'y est pas du tout parvenu par une série de raisonnements, par une série de réflexions, il y parvient par un processus d'intuition, par un processus d'identification qui fait qu'à un moment donné, en se dirigeant de plus en plus vers ce qui doit être à distance, il perçoit, il fait corps, si j'ose dire, avec cela, il fait conscience avec cela et ce qui peut l'amener à dire, c'est ça. Si je peux vous donner une petite comparaison de cette connaissance, c'est quelque chose que nous avons tous vécu. Quand on est adolescent, il y a une question fondamentale qui se pose, comment est-ce qu'on sait qu'on est amoureux pour de vrai ? Vous avez beau avoir lu plein de choses, vous avez regardé plein de films, lu plein de romans, on pourrait imaginer que vous êtes un érudit de l'amour, de l'affectif, mais si vous n'avez jamais vécu comme ça, vous ne savez rien. Et la réponse à la question très simple, comment est-ce qu'on sait qu'on est amoureux ? C'est la réponse évidente, le jour où tu l'es, tu le sais. C'est évident. T'as ce coup, tu l'es et tu sais que c'est ça. Et c'est extrêmement différent justement de tout apprentissage d'ivresque ou théorique. C'est comme ça que le rayon 1 fonctionne. C'est une espèce de processus dans lequel, quand il voit le plan, quand il trouve le plan, il sait. C'est une telle certitude, il y a tellement peu de doutes que finalement, pour lui, ça donne une puissance considérable. C'est pour ça que la deuxième qualité, c'est le pouvoir dynamique. C'est un pouvoir extraordinairement puissant, un pouvoir de mise en route, un pouvoir qui a la capacité d'enclencher tout. C'est le pouvoir de la création, mais qui peut aussi le pouvoir de la destruction, si c'est nécessaire. Car le rayon 1 peut être aussi le rayon de la mort, c'est-à-dire celui qui détruit toutes les formes vieilles, encombrantes, les formes qui n'ont plus lieu d'être et qui doivent disparaître pour pouvoir aller au-delà. Donc, vous voyez, c'est un très très grand pouvoir pour entreprendre quoi que ce soit. Et ce pouvoir dynamique, vous voyez, ce qui est intéressant de voir et c'est là où c'est important, c'est qu'il est dû au fait de la vision claire, sûre et certaine. C'est un enchaînement automatique. À partir du moment où je suis absolument persuadé que c'est ça, ça me donne un pouvoir capable de renverser les montagnes. Parce que je sais que c'est ça. Je n'ai pas le moindre doute. Donc, ce pouvoir dynamique prend tout de suite une puissance fantastique. Voilà ce qui va donner cette combinaison de deux qualités. Vision claire, pouvoir dynamique. C'est ce qui fait que le rayon 1 combine les deux et va de l'avant. Et la chose intéressante, c'est de voir qu'il y a deux verbes qu'on utilise tout le temps et qui nous expliquent bien ça. Par exemple, le mot direction. Quand on donne la direction, c'est par là ou c'est par là. On voit très clairement. Mais donner la direction, c'est en même temps aussi faire partie de la direction. Je suis le directeur. Et souvent, quand on parle de directeur ou faire partie de la direction, on ne pense pas forcément à donner une direction. Et pourtant, c'est exactement la même chose. C'est le même mot. Celui qui donne la direction, c'est celui qui dirige. C'est celui qui est le directeur. Et on retrouve là aussi par gouverner. Celui qui gouverne, c'est celui qui tient le gouvernail. C'est donc celui qui voit le cap et c'est celui qui prend le gouvernail et celui qui dirige. Donc, vous voyez, comme dans ces deux mots en français, diriger, gouverner, on retrouve l'alliance entre la vision qui implique forcément un pouvoir. Donc, je suis à la fois celui qui voit où on va et donc celui qui gouverne et celui qui a le pouvoir. C'est vraiment deux choses comme ça qui sont très importantes issues du rayon 1. Naturellement, ce rayon 1, il a d'autres qualités comme le sens du temps. C'est vrai que quand on affirme des choses qui sont des caps à très long terme, il est bien évident qu'il faut être patient parce que ça ne va pas se réaliser du jour au lendemain. Tout le monde n'a pas d'un seul coup de dire ah oui, c'est intéressant ton cap, on y va tous certainement pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande du temps. Donc, c'est souvent une très grande patience. Toute personne qui voit un objectif à long terme et on va le voir même pour nous-mêmes dans notre propre vie, il faut être absolument patient parce que ça met du temps entre la vision et la réalisation même si on a un grand pouvoir. C'est bien évident. Et puis, il y a la quatrième qualité qu'on appelle la solitude. La solitude, c'est la capacité de continuer à affirmer qu'on estime juste envers et contre tout. Ce n'est pas du tout le besoin de s'isoler. C'est simplement la solitude qui est amenée parce qu'on est souvent peu compris quand on fonctionne comme ça. On est souvent même très incompris. Même par les gens qui vous disent qu'ils vous comprennent. Parce que quand on est allé chercher une connaissance extrêmement profonde, c'est quand même déjà difficile d'arriver à la mettre en forme, à l'expliquer. Regardez-vous par exemple si vous avez un très bon contact un jour en méditation, la difficulté pour arriver à expliquer ça à des gens. Imaginez qu'à un moment donné un jour, vous avez touché comme ça d'une manière un peu particulière ce que c'est que l'amour en termes d'unité. Vous avez eu un contact ou d'un seul coup ça s'est élargi. Vous avez senti ce que c'est que l'amour. Allez donc expliquer ça à des gens qui ne sont pas au courant. J'ai médité et d'un seul coup j'ai senti ce que c'était que l'amour. Ah bah dis donc. Moi j'ai pas médité mais j'aurais pu t'expliquer. C'est pas un problème. C'est pas ça. Bah oui, là vous allez sentir une grande solitude. Très grande solitude. Pas possible. Parce qu'il y a une énorme différence entre comprendre quelqu'un qui parle et qui essaye de transmettre ce qu'il a vécu avec des mots du mieux qu'il peut et puis de rejoindre ce qu'il a vécu. C'est vraiment deux mondes complètement différents. C'est pour ça que c'est vraiment très très difficile d'arriver à cela. Et donc on est dans cette solitude. C'est par exemple ce qu'a pu vivre le Bouddha ou Jésus. Jésus il vivait avec les gens de son époque et les gens de son époque ils avaient pas beaucoup de mental et donc qu'est-ce qu'il comprenait de l'enseignement de Jésus ? Il avait beau certainement adapter, faire au minimum faire des paraboles etc. Mais qu'est-ce que les gens comprenaient ? Donc certainement lui il était dans une grande solitude et donné sa vision du plan la vision qu'il pouvait avoir est-ce que les gens pouvaient en comprendre c'est là où on sent qu'il y a une solitude et que malgré cette solitude il faut continuer il faut y aller. C'est pour ça que souvent le chef reste toujours un incompris. Le leader il sait parfaitement que c'est ça et qu'il a raison et que finalement personne ne comprend. c'est pour ça que c'est toujours difficile quand on est par exemple rayon 1 et qu'on est chef politique ou quand on a du rayon 1 et qu'on est chef politique il y a quelque chose en nous qui nous dit c'est ça j'en suis sûr mais par tout le monde autour de lui mais non mais c'est pas ça mais il se trompe mais c'est scandaleux mais c'est épouvantable mais comment on peut oser etc. Mais personne ne comprend et lui-même ne peut pas vraiment expliquer donc il faudra voir comment ça peut fonctionner qu'est-ce que ça peut donner. Le problème pour le rayon 1 c'est que s'il a la vision de là où on va et du cap à tenir et du sens profond de l'histoire les détails lui échappent totalement. C'est pas un homme de détail ça veut dire que les étapes pour y arriver les moyens pour y arriver alors là mystère et boule de gomme. C'est pour ça que souvent ce sont des gens qui vont devoir être assistés par d'autres des techniciens qui vont pouvoir trouver les étapes parce que cette personne-là elle a le sens du but mais comment on arrive à ce but ben je ne sais pas. Elle sait comment il est arrivé mais comment y faire arriver tout le monde ça c'est une autre paire de manches. C'est d'où un petit peu le problème souvent avec des grands leaders. Par exemple si on prend l'exemple de certains leaders rayon 1 ben Napoléon on pourrait dire que Napoléon avait le sens de l'Europe et de l'Union Européenne. Oui c'était une vision à 200 ans près une vision exacte d'Europe mais le moyen qu'il employait lui pour y arriver non certainement pas avec l'armée française pas comme ça mais le fait d'une Union Européenne oui c'est exactement c'est exact. On a aussi Luther le fondateur du protestantisme un jour il a eu un éclair comme ça il a touché la présence avec Dieu et à l'époque le catholicisme on était à mégoter un petit peu sur le pardon des péchés en monnaie trébuchante et donc il dit mais c'est pas possible donc à un moment donné il s'est complètement révolté par rapport à ça et ça l'a amené à fonder donc le protestantisme ou bien le président Roosevelt le président des Etats-Unis qui est envers et contre tout le monde a imposé ce qu'on a appelé le New Deal c'est-à-dire que les Etats-Unis ont refinancé complètement donc la reconstruction de l'Europe ce qui a été quand même quelque chose d'extraordinaire ben voilà ce sont des gens qui ont la vision de ce qu'il faut faire qui ont la vision à un moment donné extraordinaire ils sont compris par personne ils sont critiqués par tout le monde ceci dit ils s'en foutent absolument éperdument parce que s'il y a une chose qu'ils n'ont pas c'est l'envie de plaire aux autres et c'est là on voit combien le rayon 1 est totalement différent du rayon 2 et voilà pourquoi il y a très peu de rayons 2 chez les hommes politiques parce que pour un rayon 2 ne pas plaire à tout le monde c'est toujours un peu difficile pour un rayon 1 ça n'a strictement aucune importance ça ils peuvent me détester je m'en fiche totalement ce qui compte c'est le but et souvent ils y arrivent à cause de cette force et du fait qu'ils ne sont absolument pas attachés ni aux critiques ni aux avis des autres ni à rien du tout donc ils foncent ils y vont très efficace voilà ce qu'on peut dire de cette énergie du rayon 1 ça c'est vraiment si on regarde le monde de l'âme rayon 1 les gens qui sont reliés à ça et qui essayent de voir un projet pour l'humanité un projet par rapport à la Terre alors nous on n'en est pas forcément là on n'est pas des âmes rayon 1 alors qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? un degré moindre naturellement on redescend là le niveau mais rien que pour nous dans notre vie ça va être très important de commencer à travailler avec ça ça veut dire que dès que nous commençons à voir un plan de vie une direction précise de vie ce qui est génial c'est quand on réussit à avoir ce plan de vie en rapport avec l'humanité tout entière mais même si c'est quelque chose qui est assez personnel et que je dis voilà moi ma vie c'est comme ça je m'organise de telle manière parce que ma vie a tel sens si je réalise tel plan et tel objectif et que c'est pour moi quelque chose d'absolument certain c'est évident et si je ne fais pas ça je loupe ma vie je passe à côté alors vous êtes exactement dans l'état d'esprit du rayon 1 vous allez rayonner un très gros pouvoir le fait d'habiter complètement votre objectif le fait d'être totalement persuadé que c'est ça que c'est là que vous allez que c'est ça votre plan de vie alors forcément vous allez avoir tout le pouvoir nécessaire pour pouvoir le mettre en place une vision claire s'accompagne toujours d'un rayonnement de pouvoir dynamique et vous participez donc à l'avancée de l'ensemble ça veut dire que si on n'a pas ça on va manquer considérablement de pouvoir si je n'ai pas de plan de vie précis si je ne sais pas très bien où je vais il faut se rendre compte qu'à ce moment là on vit forcément dans l'objectif des autres de ceux qui en ont un plan de vie on vit forcément dans l'objectif de ceux qui ont décidé que c'était par là on vit dans le pouvoir des autres et souvent sans s'en rendre compte on vit dans une société qui a été établie par les autres et donc on vit dans ce pouvoir qui ne dépend pas de moi alors quelquefois ce n'est pas qu'on n'ait pas un plan de vie mais il est flou j'hésite j'ai cette direction mais j'ai aussi cette direction ça peut être ça ou ça ou parfois il y a des moments où on a eu beaucoup de pouvoir dans une vie et puis à un moment donné on est en réorientation donc le moment où on est en réorientation c'est comme si on n'avait plus de pouvoir du tout plus rien tout tombe là je suis paumé c'est ce qui se passe quelquefois à 40 ans par exemple ou là là ou à 48, 49 donc il y a des moments où on est en réorientation et là dans ces moments là c'est comme si tout le pouvoir m'abandonnait il n'y a plus rien qui fonctionne il n'y a plus rien qui marche jusqu'à temps que je reprenne un petit peu une nouvelle direction que j'affirme c'est par là et c'est évident c'est par là et là je retrouve le pouvoir donc c'est important d'arriver à voir que pour nous même fonctionner de cette manière là pour s'entraîner à fonctionner de cette manière là il nous est demandé d'apprendre à vraiment affirmer un plan de vie une direction un sens c'est vraiment tout à fait fondamental or la plupart du temps ce que nous faisons parce qu'on n'a pas été du tout éduqué à faire ça ce qu'on fait c'est que on a un ensemble de désirs on pourrait dire bah non mon plan de vie c'est d'être heureux tout simplement donc mon plan de vie c'est de réussir mon couple j'ai eu des enfants c'est voilà maintenant des petits enfants mon plan de vie c'est d'être heureux au boulot c'est de m'épanouir mon plan de vie c'est d'essayer d'avancer quelque peu mon plan de vie c'est de mourir en bonne santé et on pense que cet ensemble de désirs représente une direction non ça représente un cadre de vie donc ce qu'on a l'habitude nous de mettre en place c'est un cadre de vie dans lequel on définit un certain nombre de choses de désirs dans lesquels on pense vivre heureux bien vous voyez la différence entre un cadre de vie et une direction il y a une différence de dynamique justement quand on parle de pouvoir dynamique le cadre de vie ne confère aucun pouvoir dynamique au contraire on a tendance quelquefois à s'encrouter à s'installer là dedans si on ne le remet pas en question je dis qu'est-ce que je fais là c'est quoi mon but dans la vie ah oui oui et on change de cadre mais c'est vraiment intéressant de se rendre compte qu'au contraire le cadre de vie est quelque chose qui pourrait au contraire progressivement les années passant dire bah je suis pas mal après tout quoi demander de plus je suis heureux plus malheureux que nous oui mais voilà le problème c'est que le rayon 1 nous dit mais c'est pas sur terre pour ça il faut vraiment participer à quelque chose d'autre comme on va le voir tout à l'heure donc c'est intéressant de voir la différence entre déjà ces deux notions il y a quand même quelque chose qui pourrait ressembler à un plan de vie mais qui n'est pas du rayon 1 et qui n'est pas un plan de vie c'est plus associé au rayon 6 que nous avons vu quand on a parlé des extrémistes il y a 5 mois le rayon 6 d'idéalisme et de dévotion et c'est ce qu'on pourrait appeler un fort désir un désir puissant au lieu d'avoir un cadre vie dans lequel je m'éparpille un peu dans toutes sortes de désirs j'ai un désir tous mes désirs toute ma force de désir est concentrée sur un point quelque chose que je veux avoir on appelle ça l'ambition l'ambition c'est pas forcément un pouvoir l'ambition c'est toutes les forces concentrées sur un seul désir on peut avoir des ambitions de toutes sortes et du coup c'est ça qui m'intéresse vous voyez c'est pas un plan de vie c'est simplement un désir qui mène ma vie c'est un désir qui mène ma barque c'est pas quelque chose de global c'est pas un sens à ma vie c'est d'un seul coup j'ai ça et c'est ça qui envahit complètement ma vie c'est ça qui lui donne carrément son sens et là souvent on confond avoir un plan de vie et simplement avoir une ambition ce sont pas du tout les mêmes plans il y en a un c'est vraiment beaucoup plus global je cherche à me situer comme personnalité globale peut-être en tant qu'âme en dire on va par là si possible en tant qu'humanité ou en tant qu'humain en tout cas l'un ou l'autre moi il y a un truc qui me branche complètement j'ai envie depuis toujours c'est ça et c'est complètement égoïste et personnel donc c'est deux mondes complètement différents mais ça donne aussi du pouvoir là encore quelqu'un qui est complètement identifié à son désir profond et à son ambition et bien forcément comme il fait lui et sa vision ne font qu'un naturellement ça va rayonner aussi beaucoup de pouvoir et il aura beaucoup de pouvoir dynamique pour mettre en oeuvre son désir ambitieux on va donc se trouver avec deux éléments deux éléments créateurs un élément dû à une vision beaucoup plus globale et un élément au contraire beaucoup plus dû à un désir fondamental un désir personnel de réaliser et finalement dans le monde on va trouver une création avec les deux choses et donc ça va nous demander de nous situer par rapport à ça de reconnaître qui a le pouvoir qui a créé cela est-ce que ce pouvoir avec lequel je coopère c'est le résultat d'une vision claire ou c'est le résultat d'une ambition est-ce que c'est quelqu'un qui l'a créé avec une espèce de parcelle de plan et c'est intéressant parce que ça représente quelque peu une avancée pour l'humanité au contraire je suis en train d'encourager ou d'aller dans le sens de l'ambition de quelqu'un qu'elle soit politique ou même spirituelle parce que vraiment vous avez des gens qui peuvent avoir une ambition très forte c'est par exemple de servir les autres et c'est pas toujours facile à distinguer que cette personne qui a un fort désir de servir le monde personnellement et individuellement par telle ou telle association c'est une ambition personnelle mais les choses sont pas noires ou blanches c'est pas toujours facile à reconnaître donc vision ambition c'est pas évident d'arriver nous-mêmes à nous situer donc par rapport à ça alors c'est sûr que quand on dit bon ben si on cherche à coopérer avec le pouvoir de l'âme le pouvoir effectivement qui peut émaner de l'âme que nous sommes ok là on peut arriver à reconnaître ça ou si on dit mais moi je ne supporte pas tel ou tel pouvoir on sent très bien que derrière c'est quelqu'un qui est d'une ambition d'ailleurs c'est son truc c'est son association c'est son pouvoir dès qu'il a la télévision c'est moi 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 ne supporte pas ça ça c'est des pouvoirs nocifs vous voyez là je suis dans les extrêmes c'est pas là qu'il y a la difficulté ça on peut arriver à reconnaître c'est justement dans toute la zone entre les deux où les choses se mélangent où on essaie de faire passer l'un pour l'autre où on essaie de faire passer un désir ambitieux pour une vision claire alors ça n'est pas du tout le cas et c'est là où on doit véritablement se situer et nous se situer par rapport au pouvoir dans notre quotidien c'est pas facile mais ne serait-ce qu'entre les pouvoirs de l'âme et puis les pouvoirs de la forme les pouvoirs du monde dans lequel on est et qu'on subit forcément prenons un exemple le pouvoir économique et financier il y a une partie de nous qui peut dire mais on est complètement pris par ce pouvoir économique et financier et ça va pas du tout et la planète est prise par rapport à ça et l'état destructeur que ça fait sur le monde du travail l'état destructeur que ça fait sur nous nous on est condamné maintenant à travailler pour gagner de l'argent pour pouvoir simplement survivre mais ça va pas du tout et puis vraiment puis ça entraîne de plus en plus une course à la folie et à la consommation ouais mais de l'autre côté on est complètement pris dedans on est pris dedans on consomme on a des comptes en banque on a même des économies c'est à dire que même si on s'en plaint on fait quand même marcher les banques donc eux avec nos économies ils font des placements et ces placements il faut que ça rapporte et comme il faut que ça rapporte et bien ils vont pressurer justement l'économie ils vont demander à ce que certaines entreprises ferment parce que ça rapporte pas assez tout ça c'est avec notre argent le gag c'est quand moi j'ai placé mes économies et que finalement mon entreprise me met au chômage parce que les actionnaires ont dit que ça rapporte et pas assez parce que quand je réalise que j'ai un peu participé par le biais de ma banque au circuit et que je me suis quelque peu partiellement mis dehors moi-même on commence à comprendre les choses donc vous voyez c'est pas simple d'être à la fois à l'extérieur et dedans donc où est les pouvoirs et comment se situer par rapport à ces pouvoirs c'est là on s'aperçoit que les choses sont pas du tout simples pas du tout évidentes les attitudes de pouvoir c'est assez proche de ce que nous pouvons avoir nous tous en tant qu'adolescents par rapport au pouvoir des parents c'est intéressant de voir que souvent on peut critiquer tout ce qu'on veut les parents mais en même temps quand on en a besoin on est bien content qu'ils soient là ça peut servir nous on est un petit peu pareil de temps en temps par exemple je peux critiquer assez fortement l'état et la police mais si à un moment donné j'en ai vraiment besoin pour ma sécurité je suis quand même content qu'ils soient là je peux critiquer le pouvoir des banques un scandale mais le jour où je suis vraiment en difficulté et que j'ai besoin d'un crédit donc alors je vais aller voir les banques et puis je vais me faire tout doux bonjour j'aurai besoin d'un peu d'argent et je suis bien content qu'ils soient là ou bien je peux critiquer aussi quelquefois une certaine médecine qu'on pourrait juger autoritaire mais le jour où je dois me faire hospitaliser une urgence et que j'ai un grave problème je suis très content que cette médecine aussi puisse exister donc vous voyez comment on se situe par rapport à ses pouvoirs c'est un peu fluctuant c'est pas toujours facile d'arriver à échapper et d'avoir une position juste parce qu'on est complètement dedans et donc on mélange quelquefois la critique et puis l'assentiment ou en tout cas on vit avec sans trop savoir où se situer par rapport à ses pouvoirs même chose par rapport à nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes là aussi nous on a effectivement toutes sortes de pouvoirs y compris même d'abus de pouvoir comment on se situe par rapport à ça quelquefois c'est vrai qu'on a le pouvoir de l'âme ce pouvoir d'amour dont je viens de parler puis il y a des moments je sens qu'en moi il y a des crises d'autoritarisme du sexisme de l'orgueil mais pour qui je me prends et puis c'est la vérité et puis c'est comme ça etc je me dis attends mais je ne suis pas du tout dans l'âme où est-ce que je me situe donc par rapport à cette notion de pouvoir oui cette fluctuation sans cesse qui se passe justement entre les deux et donc se situer par rapport au pouvoir interne externe ce n'est pas si simple ce n'est pas comme ça clair parce que nous-mêmes finalement on ne sait pas exactement où nous nous situons à l'intérieur et comme je l'ai dit tout à l'heure tout ce qui se passe à l'extérieur ou nos difficultés par rapport à l'extérieur ne font que refléter ce qui se passe à l'intérieur et nos difficultés par rapport à l'intérieur si bien que face à ces difficultés de se situer une question s'impose mais à la fin qui commande ? naturellement la réponse est tout dite c'est moi c'est moi qui gouverne qui toi ? comment ça moi ? qui moi ? ben moi qui en toi ? ben il n'y a que moi ah non 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 s'il y a une question qu'il faut se poser souvent et qu'on fait rarement c'est combien sommes-nous ? on se pose souvent la question qui sommes-nous ? mais combien sommes-nous ? on se la pose peu et pourtant elle est fondamentale et c'est pour répondre à qui commande il faut d'abord répondre à cette question mais combien sommes-nous ? et nous sommes nombreux regardez comment la plupart du temps pas toujours mais comment la plupart du temps on peut être extrêmement différent selon les situations celui que je suis en vacances n'est pas celui qui est au boulot ou celui qui est en famille avec son papa et sa maman n'est pas du tout celui qui est avec les amis etc. on pourrait multiplier les exemples comme à chaque fois ce sont des personnages différents pas complètement différents mais on sent bien que ce n'est pas le même qui commande ce n'est pas le même qui tient les manettes parce qu'effectivement nous sommes extraordinairement différents nous sommes une complexité extraordinaire ne serait-ce que par notre éducation nos conditionnements nous sommes une complexité parce que déjà nous sommes un ensemble de cinq corps cinq plans l'âme la personnalité le mental l'émotionnel et le physique et que chacun de ces corps répond à un rayon particulier donc déjà ce sont des différences qu'en plus tout ceci se situe au sein d'un contexte astrologique et donc d'influence différente et variée donc si on veut bien regarder nous sommes des êtres extraordinairement complexes et au fur et à mesure et au gré des interventions au gré des situations au gré de ce qui se passe dans la vie c'est plutôt tel ou tel ou tel ou tel aspect qui apparaît et qui momentanément commande il y a toujours quelqu'un qui prend un peu les commandes c'est le président mais c'est largement une présidence tournante et souvent celui qui prend les commandes a sujeti momentanément les autres mais pour simplifier quand même il y a deux grands présidents le premier président qui généralement occupe le terrain c'est l'émotionnel on a déjà vu la fois dernière et nous continuons et le deuxième président c'est le monde de l'âme et en général l'émotionnel réussit même quand on est une personnalité l'émotionnel réussit à tout capter et à présider même en douce même si ça n'apparaît pas et on pourrait presque dire je caricature un peu mais à peine que si je ne suis pas dans l'âme je suis dans l'émotionnel si je ne suis pas dans l'émotionnel certainement je me rapproche de l'âme mais c'est presque un système automatique entre présidence tournante entre ces deux aspects là alors quand je suis dans l'émotionnel qu'est-ce qui se passe par rapport à tous ces pouvoirs quand on est dans l'émotionnel il y a toutes sortes de réactions par exemple nos peurs on a généralement pas mal de peurs on n'est pas toujours conscient mais pourtant on a pas mal de peurs la peur d'échouer la peur de se tromper la peur de souffrir la peur de manquer la peur de mourir etc. nous avons comme ça un certain nombre de peurs qui sont bien présentes et naturellement mine de rien tous ces aspects émotionnels vont nourrir des pouvoirs qui cherchent à mettre la main sur nous en répondant à nos peurs vous avez peur de ça ? oh mais n'ayez pas peur on va vous aider ah mais moi j'ai peur à un moment donné d'être dans le dénuement complet ah mais je peux vous assurer contre ça quoi qu'il arrive je vous assure ah bon ça me rassure ah mais moi j'ai peur de tomber malade ah bah là aussi je peux faire quelque chose la médecine est là vous n'ayez pas peur mais j'ai peur moi de rater ah mais heureusement il y a des gens qui peuvent vous indiquer n'ayez pas peur vous voyez donc on facilite on donne la main à un certain nombre de pouvoirs qui ne demandent pas mieux finalement de prendre la main sur nous parce que nous avons des peurs ou nous avons des besoins j'ai besoin d'être dirigé j'ai besoin d'être rassuré j'ai besoin qu'on me dise que c'est bien ce que je fais parce que j'en suis pas si sûr que ça ah bah comment donc on va venir vous faire ça par rapport à nos croyances ah oui mais moi je sais pas j'y crois un petit peu en ça un certain nombre de choses mais quelle est la bonne direction qu'est-ce qu'il faut ah bah là aussi il peut y avoir des pouvoirs de religion de gourou de personnes qui vous disent mais suis la bonne parole que je te donne et tu seras forcément sauvé pas de problème c'est là la bonne direction vous voyez comment finalement nos attitudes émotionnelles en général suscitent et nourrissent tous les pouvoirs en place un très bon exemple c'est pour finir avec celui-là nos désirs nos désirs c'est de l'émotionnel et tous nos désirs sont d'une puissance maintenant absolument extraordinaire regardez combien si nos désirs n'existaient pas le pouvoir économique et financier n'existerait pas pas du tout rien c'est depuis que l'humanité a accru sa capacité à désirer à avoir toujours toujours plus que finalement ce pouvoir économique et financier a pris toute cette ampleur et qu'on n'a pas envie de le remettre en question parce que qu'est-ce que ça va devenir nos désirs mais c'est fabuleux le pouvoir donc si à un moment donné je dis ah ben je m'ennuie un petit peu qu'est-ce que je pourrais bien acheter qui me ferait plaisir et le pouvoir économique et financier dit et ben voilà écoute il y a plein de choses on n'arrête pas d'inventer plein de trucs ton téléphone il a combien de temps je ne sais pas moi trois ans oulala trois ans non non c'est fini comment il est ton téléphone il est tout petit maintenant on en fait des très grands écoute change de téléphone ben oui mais j'ai pas l'argent oh t'en fais pas on va te prêter on fait un crédit rien de compte le pouvoir économique financier répondant complètement à nos systèmes de désir et voilà comment nous donnons le pouvoir à cela voilà comment à partir de nous nous suscitons des pouvoirs nous nourrissons des pouvoirs nous les maintenons en place et que quelquefois nous ne sommes pas si fiers parce qu'on râle après eux on ne se rend pas compte que finalement mais tout émane de nous oui là ça c'est lorsque l'émotionnel dirige lorsque c'est lui qui est le patron mais lorsque c'est l'âme qui commence à diriger lorsque c'est l'âme qui commence à taper le patron quand on médite et qu'on se remet dans cette conscience d'âme je précise peut-être pour ceux qui ne sont pas forcément habitués l'âme ça veut dire conscience d'ensemble vous pouvez supprimer le mot âme s'il vous dérange je vais le remplacer tout simplement une conscience globale c'est le contraire de la conscience individuelle et personnelle dès que vous entrez dans cette conscience globale vous rentrez dans les qualités de lumière de participation de globalité et là vous vous élevez quelque peu au-delà de tous ces aspects là vous vous rendez compte que du coup quand vous êtes dans le pouvoir de l'âme votre attitude par rapport aux pouvoirs extérieurs elle va changer complètement totalement en fait tant qu'on n'a pas assuré son propre alignement sur le pouvoir de l'âme tant qu'on ne s'est pas mis quelque peu dans ce pouvoir intérieur supérieur on est toujours réactif par rapport aux pouvoirs extérieurs on est pour ou contre on participe on participe pas mais on ne peut pas en faire autrement quand on commence à s'aligner on commence à échapper complètement à tous ces pouvoirs même si ce pouvoir est particulièrement coercitif c'est comme s'il n'avait plus le pouvoir de nous faire changer notre propre cap intérieur peu importe ses formes et ses pouvoirs extérieurs l'essentiel continue l'affirmation de l'essentiel continue quand c'est l'âme qui dirige on réalise que la véritable liberté elle est là et s'acquiert par rapport à tous ces pouvoirs et s'acquiert de l'intérieur on prend de la distance par rapport à tous ces pouvoirs on n'est plus victime du tout de tous ces pouvoirs mais on ne les nourrit plus non plus du coup on réalise qu'il va être temps peut-être de nourrir autre chose il va être temps de nourrir un autre monde on réalise que maintenant ok qu'est-ce qu'on construit à quel point notre monde est construit sur le pouvoir créateur de l'émotionnel et nous on se dit quand est-ce qu'on crée un monde sur le pouvoir de la vision claire de l'objectif de l'humanité il va falloir s'en approcher ouais pour ça effectivement c'est important de se connaître d'où la question qui suis-je qu'est-ce qui me manipule vous connaissez la phrase nous sommes tous des énergies manipulant des énergies mais manipulés par des énergies et c'est vrai que tant qu'on ne réalise pas exactement qui on est quand on ne se connait pas soi-même c'est très difficile de ne pas tomber dans tous les panneaux qui s'offrent à nous et donc se connaître soi-même s'aligner méditer c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'échapper donc à tous ces pièges et d'entrer dans une direction beaucoup plus intéressante pour l'ensemble de l'humanité alors on commence à purifier quelque peu le corps émotionnel et c'est quelque chose que nous avons vu la fois dernière échapper au corps émotionnel donc je ne vais pas revenir dessus par rapport à l'éducation nous avons vu qu'il y avait deux points fondamentaux pour échapper à l'émotionnel le premier c'est développer le mental le mental abstrait bien sûr pas le petit mental qui lui est généralement phagocyté justement par l'émotionnel c'est-à-dire échapper tout simplement au processus du j'aime j'aime pas échapper au processus de la réaction émotionnelle qui fait que dès qu'on voit un événement ça nous fait quelque chose et du coup on est pour on est contre mais l'émotionnel est toujours personnel tant qu'on reste dans l'émotionnel comme nous l'avons vu la fois dernière on ne peut pas du tout entrer dans le monde du global ça se ferme donc c'est dans la mesure où on progressivement on s'écarte on prend une certaine distance on va se détacher de cela qu'on va pouvoir progressivement remonter donc dans ce processus si bien que rentrer donc dans ce processus du mental c'est vraiment changer d'attitude c'est véritablement arriver à un point où on comprend les choses on cherche à remonter comme nous le faisons ici au delà des apparences on ne cherche pas à apprécier ou pas on cherche à dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce qui se propose derrière qu'est-ce que nous pouvons voir apparaître derrière nous cherchons à percevoir une compréhension fondamentale de manière à pouvoir répondre d'une manière plus juste plus on développe le mental plus on échappe à l'émotionnel puis le deuxième point c'est le développement du cœur le cœur nous avons vu que ça n'a rien à voir avec l'affectif ça a tout à voir avec l'impersonnalité comment progressivement quand on développe le cœur on s'ouvre à ce qui est au niveau global au niveau de l'ensemble on commence à penser à sentir et à agir en termes de globalité et non plus simplement soi-même par rapport uniquement à sa vie et donc voilà comment ces deux aspects développer le mental et développer le cœur nous permettent progressivement de sortir de l'émotionnel alors progressivement dans notre vie il y a quelque chose qui s'actualise c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'âme plus de lumière plus de compréhension du monde donc tout à fait une autre attitude vis-à-vis des autres le pouvoir de l'amour le pouvoir du cœur c'est là où justement en tant qu'état de disciple on perçoit les choses d'une manière beaucoup plus évidente et notre vie change et notre créativité change et on amène dans le monde le pouvoir de l'âme c'est ainsi que depuis des siècles on demande aux disciples à tous ceux qui font une démarche d'arriver à amener ces qualités sur terre et dans leur propre vie on leur demande d'arriver à une certaine inocuité une inoffensivité d'arrêter de faire le mal de penser le mal on leur demande d'être de cœur de comprendre quelque chose du monde et d'amener une certaine sagesse dans leur propre vie et là on crée le monde d'une autre manière mais ça c'était avant et arriver vous voyez à un tel comportement c'était très bien jusqu'à maintenant comme je vous le disais tout à l'heure c'est très très bien en ce qui concerne ce qu'on appelle l'ère des poissons les deux derniers millénaires tout ce qu'on cherchait à amener dans une vie c'était tout simplement arriver à avoir un bon comportement être quelqu'un qui est sage quelqu'un qui est amour quelqu'un qui est dans la juste relation dans le juste rapport avec les autres qui est respectueux qui est dans l'inocuité c'est tout et c'est tout et à partir de là ça fonctionnait comme encore dans l'islam ou dans la chrétienté si on a les bons comportements si on respecte les commandements si on fait les prières bref si on a le comportement exact qui est demandé ben c'est juste et effectivement pendant très très longtemps c'était juste c'est tout ce qu'on demandait et pour un certain nombre de personnes c'est encore juste complètement maintenant mais si vous êtes là c'est que ça ne suffit plus c'est que ça va demander tout à fait autre chose et d'avoir donc d'autres comportements à mettre en oeuvre en effet ça va nous demander maintenant comme je vous le disais tout à l'heure d'avoir accès à cette énergie du rayon 1 à cette énergie de la vision à ce comportement de personne qui est remarquablement bien comme ça dans le quotidien il va falloir y ajouter cette vision globale tout à l'heure je vous disais l'état du développement spirituel jusqu'à maintenant c'était simplement d'avoir le bon comportement dans la vie maintenant à ce bon comportement doit s'ajouter la vision claire du but vers lequel nous allons il faut se rendre compte que nous en tant qu'âme ou même en tant qu'esprit nous sommes des êtres qui ne sommes pas nés de la terre physiquement oui nos corps sont nés d'un ancêtre commun avec le singe etc etc mais fondamentalement l'être que nous sommes l'essence que nous sommes vient de l'espace vient d'autre monde vient d'une autre histoire et nous sommes descendus dans ces corps pour avoir un moyen matériel d'agir mais nous nous ne sommes pas d'ici la terre n'est pas notre planète d'origine nous nous sommes de l'espace nous sommes donc tous des travailleurs immigrés venus de l'espace nous sommes tous des travailleurs immigrés venus de notre plein gré sur terre parce qu'on nous a dit il y a un chantier important nous sommes tous amour fondamentalement en tant qu'âme nous sommes tous même le plan fondamentalement en tant qu'esprit quand nous découvrirons que fondamentalement au-delà de l'âme nous sommes esprit et donc nous savons tout cela mais naturellement c'est complètement voilé parce que nous avons dû prendre un corps pour pouvoir mettre ça à l'oeuvre sur terre mais nous le savions dès le départ nous avons accepté ce sacrifice et croyez-moi pour les esprits que nous étions pour les âmes que nous sommes c'est un sacré sacrifice que d'accepter d'un seul coup d'être complètement voilé par des formes qui ne comprennent rien qui ne voient rien pourquoi est-ce qu'on est ici sur terre ben c'est pour notre plaisir on va faire du mieux ah ben c'est pour ça ben alors on va s'organiser on est là pour nous donc non non mais c'est complètement absurde on est là par hasard vous imaginez le découragement enfin non ils ne se découragent pas mais quelquefois ce que voient penser l'âme ou l'esprit qui dit mais non pas du tout mais momentanément on l'a oublié plus on va devoir se révéler à cela et plus justement notre contact avec l'âme nous révèle cette vraie nature plus on réalise que finalement maintenant ce qui nous est demandé maintenant nous qui avons commencé à avoir des bonnes attitudes au quotidien des attitudes d'intelligence de vie des attitudes d'amour et pas maintenant ajoutez-y vraiment l'attitude de vision du plan il faut maintenant que nous voyons tous ensemble la terre comme un véritable chantier en construction le rôle c'est d'amener l'amour absolument partout dans tous les règnes de la nature parce que toutes les âmes de tous les règnes de la nature se sont incarnées sur le même chantier en coopération avec nous donc c'est pas uniquement l'histoire de l'humanité c'est l'histoire de tout ce qui vit sur terre de tous les terriens et ensemble nous avons un plan à réaliser mais ce plan nous avons à le trouver ensemble c'est pas des pouvoirs individuels c'est pour ça que nous insistons souvent ici sur le fait que la méditation est collective que l'âme est collective et non pas individuelle et que c'est la collectivité d'âme que nous sommes qui connaît ce plan qui peut percevoir ce qui doit être et que c'est ensemble que nous pouvons vraiment le réaliser c'est pour ça que dès que nous méditons ça peut être intéressant de dire mais alors c'est quoi ce plan comment réussir à percevoir ça parce que c'est bien je réalise qu'on est dans un chantier mais si on sait pas ce qu'il y a à faire mais c'est très difficile et c'est très difficile individuellement et même quelquefois on se décourage parce que individuellement on n'a pas grand chose on n'a pas de résultat nouveau où on retombe toujours sur ce qui est enseigné on est là pour amener l'amour sur terre on est là pour spiritualiser la matière mais le but ça n'est pas du tout d'avoir quelque chose de nouveau même si on garde par exemple la phrase on est là pour amener l'amour sur terre le but de la vision c'est pas intellectuel c'est pas d'avoir une phrase nouvelle le but de la vision comme je vous l'expliquais avant c'est d'entrer tellement tellement dans la vision tellement tellement qu'à un moment donné ça devient une évidence une évidence vécue d'un seul coup on vient de transformer une phrase on est là pour amener l'amour sur terre en un vécu intérieur qui s'impose qui fait force de loi et qui est tellement clair en moi même si c'est certainement très 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 parcellaire c'est un début que ça dégage effectivement quelque chose que ça rayonne que ça amène réellement un pouvoir en moi et autour de moi ça transforme les choses et c'est ça le travail du rayon c'est pas de trouver des choses nouvelles c'est d'un seul coup d'avoir cette capacité d'entrer de plus en plus et d'en faire quelque chose qui nous habite complètement voilà le travail que nous avons à réaliser et surtout ça va amener quelque chose de tout à fait fondamental dans nos vies quelque chose qui est nouveau dans l'histoire de l'humanité c'est le fait d'être absolument persuadé qu'il y a un plan peut-être que vous vous en êtes déjà persuadé mais je vous assure que par rapport à l'humanité c'est extraordinairement révolutionnaire les deux qualités précédentes sont acquises pour tout le monde même les scientifiques les scientifiques ont compris eux aussi les deux qualités que le monde est intelligence que le monde est conscience ils le savent ils savent même que la particule est conscience pas de problème que le monde est amour pas de problème ils disent exactement la même chose le monde est un grand système de lois unifiées et toutes les lois les quatre lois fondamentales de la matière sont quatre lois d'amour eux ils disent quatre lois d'attraction c'est exactement pareil ok vous leur dites et tout ça ça correspond à un plan certains d'entre eux disent oui mais d'autres la majorité disent ah non là on ne vous suit plus et bien c'est normal c'est normal parce que c'est le début de l'aventure nous sommes nous humanités au début de cette aventure à devoir rendre manifeste en chacun d'entre nous cette évidence d'un plan et rendez-vous compte il y a vraiment de quoi méditer à quel point ça change notre vie si nous tous les jours nous avons à nous demander qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui sur le chantier global pour faire avancer les choses si on se rend compte chaque jour qu'on n'est pas là pour notre progrès personnel non non on est déjà parfait on n'est pas là pour s'amuser on n'est pas là par hasard on n'est pas là simplement pour se distraire ou pour vivre le mieux possible ou pour simplement être un saint homme non 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 ça ça fait partie des bases de départ on est là pour amener un projet à bon terme tous ensemble rien que ça c'est quelque chose qui va demander vraiment des années et des années et des années de temps que ça se diffuse à l'humanité tout entière parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau et c'est maintenant que nous pouvons l'amener c'est pour ça que c'est vraiment très important de réaliser que le pouvoir fondamental il est là réaliser que le pouvoir de l'âme le pouvoir de l'esprit le pouvoir de l'humanité c'est justement d'amener un autre monde c'est justement de transformer complètement la planète Terre et que nous nous devons comprendre de plus en plus et voir de plus en plus ce pouvoir et de voir cette humanité de manière à ce que nous puissions y participer c'est ça qui est véritablement notre engagement il va se situer là par rapport au pouvoir il y a quelque chose aussi bien sur les plans la globalité que sur les plans individuels qui joue un grand rôle c'est l'information si quelqu'un veut garder le pouvoir au niveau individuel et il est toujours individuel du point de vue du pouvoir émotionnel si quelqu'un ne veut pas partager le pouvoir c'est très simple il ne partage pas l'information tout pouvoir pour se garder au pouvoir fait en sorte de ne pas partager l'information toute personne qui veut garder le pouvoir garde les informations pour elle vous allez me dire c'est de plus en plus difficile avec internet oui c'est pour ça qu'il y a deux ruses maintenant pour garder le pouvoir quand même c'est soit de compliquer l'information tellement que c'est une affaire de spécialistes donc on garde le pouvoir ou bien d'inonder d'informations à tel point qu'on ne sait plus on est noyé sur les informations on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux et du coup le pouvoir aussi garde et le pouvoir a intérêt effectivement aussi faire ces deux aspects là et puis il y a cette fameuse difficulté aussi de de faire circuler l'information due à cette capacité de solitude dont je vous parlais tout à l'heure quand on est justement quand on a réussi à vivre quelque chose de très profond comment faire circuler l'information aux autres or si on veut sortir du pouvoir individuel il faut une information qui circule il faut une information collective et c'est pour ça que ce qui est important c'est là où la méditation ensemble la méditation tous ensemble je ne dis pas forcément dans une même salle mais quand on se relie en méditation on se relie à tous les gens qui travaillent sur la perception de ce plan qui travaillent sur la vision claire et ensemble on va arriver véritablement à mettre en place un pouvoir collectif de vision un véritable pouvoir collectif basé sur une vision collective et c'est là que nous partagerons tous exactement la même chose quand vous faites méditer des gens sur l'amour véritablement des méditants profonds qui travaillent sur l'amour quelle que soit l'époque à laquelle ils le font quelle que soit la civilisation à laquelle ils appartiennent ils trouvent toujours les mêmes résultats je vous dis ça de cette manière là parce que c'est scientifique un résultat est prouvé scientifiquement lorsque dans les mêmes conditions on obtient toujours les mêmes résultats et bien c'est exactement ce qui se passe dans un processus de méditation depuis des millénaires des personnes appartenant à des époques différentes à des cultures différentes méditant sur l'amour ont toujours écrit exactement la même chose parce qu'ils en vivent la même chose ça veut dire que si nous tous progressivement on médite sur ce plan sur cette vision même si apparemment dans un premier temps on n'a rien de neuf mais ce qui est intéressant c'est ce pouvoir collectif c'est ensemble qu'on peut pénétrer cela et ensemble chacun avec des petites bribes tellement imperceptibles que souvent on ne le verra pas et bien nous allons mettre en place progressivement ce plan il va se révéler peu à peu à nous tous pas à moi moi je n'ai pas besoin de la résultat du plan qu'est-ce que j'en ferais je le publie je le fais passer par internet je vais le diffuser c'est tous ensemble c'est une révélation globale c'est une révélation vraiment de groupe et plus on est dans cette révélation de groupe plus le plan se révèle progressivement plus ça devient une espèce d'évidence et on verra qu'à ce moment-là on découvrira également au niveau scientifique que c'est bien évident que tout ça ça répond à un plan bien particulier et qu'il n'y a pas de hasard comme déjà le pensent un certain nombre de scientifiques mais qui ne peuvent pas le prouver ils le savent ils le sentent ils le vivent mais pour l'instant la preuve n'est pas là mais ça viendra voilà le travail que nous avons à faire et c'est important de le faire de s'engager maintenant parce qu'il faut bien vous dire aussi que les forces matérialistes qui ont leur propre plan qui consiste à abolir la notion de conscience et d'esprit et de le remplacer complètement par la notion de matière eux ils fonctionnent déjà comme ça eux ils ont la vision d'un plan ils savent très bien où ils veulent en venir ils savent très bien comment ils vous aimeraient que l'humanité avienne et il y a plusieurs essais il y a plusieurs tentatives des fois pour amener l'humanité à abolir toute cette forme de conscience cette forme d'amour et d'en faire quelque chose qui serait purement matérielle et eux ils fonctionnent avec ces techniques là et cette vision claire et eux ils peuvent utiliser aussi le rayon 1 il ne faut pas oublier que les rayons sont neutres ils sont à la disposition de toute personne c'est la motivation qui va faire la différence donc il est extrêmement important que nous-mêmes nous soyons de plus en plus nombreux pour proposer quelque chose d'autre on est maintenant conscient qu'il y a un chantier et sur ce chantier on ne laissera pas faire n'importe quoi c'est vraiment en entrant de plus en plus dans cette entité consciente dans cet esprit et c'est tous ensemble que l'humanité a pénétré là-dedans et a l'amener de plus en plus sur Terre voilà pourquoi il est vraiment important qu'à propos des pouvoirs nous cessions de vouloir exprimer des pouvoirs les uns contre les autres mais que nous cherchions à coopérer les uns avec les autres à un pouvoir collectif je vous propose de méditer là-dessus merci merci merci